Gloire au Seigneur, gloire à Dieu qui dévoile un peu le secret des ténèbres. Aujourd'hui vous êtes dans la maison de l'éternel avec un témoignage, mais un témoignage plus qu'édifiant parce qu'il y a un cadenas que vous avez retrouvé au fond de vos toilettes. C'est sorti de vous, vous êtes venu présenter pour rendre gloire à Dieu, pour dire que cet instrument-là était en vous et c'est l'ennemi qui a mis ça en vous. Donnez le témoignage. Qu'est-ce que j'ai dit? Bonjour Frère Péguy. Gloire à Dieu, puissance, bonjour c'est faible, comme si Dieu n'avait rien fait. Non, je dis quoi? Puissance, feu. Alors effectivement, je suis arrivée au chemin du ciel ici par le truchement de la nièce à mon mari qui est en France. Un matin il m'a appelé et il m'a dit, bon, Papa et ma, il faudra aller aussi, Dieu il est unique, il faudra aller de l'autre côté vers Port-Bouy voir un homme de Dieu qui s'appelle Papa Florian. Par curiosité je suis arrivée ici. Mais il n'y a pas de vie dans la voie. Je suis un peu, en fait je suis un peu glippée, je suis un peu malade. Par curiosité je suis arrivée ici et j'ai rencontré l'homme de Dieu effectivement, qui m'a demandé d'acheter le sang de Jésus et puis la révélation divine. Non, la révélation divine c'est moi-même, par moi-même, je ne sais pas, je suis allée à la table, j'ai posé des questions aux dames qui vendent là et puis elle m'a dit, voici ce que ça, ça fait. Sinon le papa même il m'a demandé de prendre l'homme d'action, le sang de Jésus. Et arrivé à la maison, j'ai fait la révélation divine, une première semaine. Dans la deuxième semaine, moi je suis assise sur le bidet, quand je me suis levé, j'ai tiré la chasse une première fois. Il n'y avait rien. Et j'ai eu encore envie d'aller à la salle. Donc c'est la deuxième fois quand je me suis assise, je me suis levé, j'ai vu dans les toilettes quelque chose qui brillait. Et je me suis rapprochée pour voir, et je constate un cadenas au fond de toilette. C'est venu de vous puisque la première fois que vous avez tiré. J'ai tiré, effectivement, je n'avais rien vu. Donc vraiment, ça m'a paru étrange, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible tout cela ? Montrez le cadenas. Le cadenas est là. Soulevez un peu, juste un peu. Ça a pris comme... Elle était née. Ça a pris comme... Ça a pris comme les cadenas d'emboutements. Ah, d'accord. Voilà. Ce genre de cadenas, c'est plus utilisé par le monde mystique. Ah bon. Oui. Sinon, il y a des cadenas comme ça qu'on met sur les sacs. Au départ, je me suis dit que c'était les enfants. Ah, ça, ça brille. Ah, vous avez vu que c'était les enfants. Je pensais que c'était les enfants qui avaient mis ça dedans. Mais effectivement... Mais si c'était les enfants, en premier lieu... J'aurais vu. J'aurais vu, effectivement. J'aurais vu. Donc, je pense que Dieu m'a délivré. J'aurais vu. C'est Dieu qui dévoile de ce cri des ténèbres. Non, j'aurais vu toute la gloire. Et c'est Dieu qui était en vous. C'est Dieu qui l'a fait sortie. L'ennemi a placé. Ce genre d'objet mystique, ça ne se voit pas dans les échographies. Ça ne se voit pas au niveau de la médecine. C'est Dieu qui peut dévorer ça. Il y a des personnes aussi qui ont fait sortie des amessons. Wow. Des serpents. Vous voyez. Donc, le Dieu d'ici, il est formidable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et que Dieu continue de vous assister. Amen. Merci. Merci.